Avant le coup d'envoi de ce derby du 7e tour de Coupe de France entre la montagne et le stade brestois, les pronostics allaient bon train de part et d'autre. On dirait aller à un petit 2-1, on arrache la victoire dans le temps additionnel. On va dire un petit peu du côté chauvin, on va dire 1-0 pour la montagne, mais ça va être très difficile je pense. Une bonne victoire, 3-0 ça serait pas mal. Force est de constater que ce supporter finistérien a eu doulée, mais si les brestois ici en bleu se sont imposés sur ce score de 3-0, les pensionnaires du stade de Manébras ont montré de belles choses en première période. On a cruellement manqué de lucidité sur nos aspects offensifs, on a manqué de liants, de schémas de jeu pour pouvoir déstabiliser un peu plus cette équipe. Même si je pense que sur cette première mi-temps on a quand même les occasions les plus franches, mais on est inefficaces, c'est ce qui fait la différence. Sur la fin, nous voulant aller chercher ce but, on a été mis dans le fait, accompli, c'est une équipe qui était sur de la maîtrise sur la fin, on nous a fait courir, et puis physiquement ça a été un peu plus difficile. Au retour des vestiaires, les amateurs de la montagne continuent à bousculer les pros de la Ligue 2, mais la justesse et la technique des finistériens va venir à bout de Forgeron. Trop brouillon, occupé à courir après le score de la 34e minute, les montagnards cèdent une nouvelle fois à la 80e. Le troisième but en toute fin de match est presque anecdotique, et sale une addition reflétant assez mal la courageuse prestation des Morbillanais. Le score, c'est sûr qu'il fait mal, 3-0, mais je suis fier de la prestation des joueurs, parce que je pense qu'on a essayé de jouer, on n'a pas fermé le jeu, on a proposé des bonnes choses. Maintenant, face à Brest, on n'a pas le droit à l'erreur, on l'a vu sur la première faute couvre en but, on a payé nos erreurs cash, donc c'est ça, c'est le haut niveau. Mais bon, qu'on contente notre parcours, qu'on contente la victoire contre Vannes au tour d'avant, et puis voilà. L'US Montagnard quitte l'aventure Coupe de France et va se concentrer désormais sur la rencontre du week-end prochain face à Saint-Malo, le deuxième de la Poudo DH, soit deux rangs devant l'USM.